Yo les gars et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les gars, c'est une vidéo incroyable. Ça va être encore une vidéo sur les macros les gars. Alors en fait je vous explique. J'ai sorti une vidéo il y a quelques jours sur les macros. Alors on va regarder vite fait ensemble. Quand est-ce que j'ai sorti cette vidéo ? Hop, votre chaîne. J'ai sorti cette vidéo il y a deux jours vous voyez. Tuto OptiMultiCompte sur Dofus. Et à la suite de cette vidéo il y a quelqu'un qui est venu me contacter et qui m'a dit Hello Jules j'ai aussi fait des macros et je voudrais bien te les montrer. D'ailleurs bah merci à toi. Du coup il s'appelle Genay. Du coup bah merci à toi franchement. C'était incroyable. Du coup les gars il m'a montré quelques macros qui était vraiment intéressante et je me suis dit je vais les faire. Et franchement les gars je suis vraiment pas déçu c'est vraiment pas mal les gars c'est des bonnes bonnes macros. Alors du coup là je suis en train de faire les quêtes d'alignement. Et vous allez voir que ça aide énormément les gars. Je pense que vous allez vraiment être content. Franchement la macro est incroyable. Alors déjà il y a une macro vous savez quand vous connectez à chaque fois c'est trop chiant vous savez il faut inviter tout le monde en groupe et tout. Regardez bien les gars. J'appuie sur F2. C'est une seuille. Ça a invité tout le monde en groupe. C'est incroyable les gars. Là je vais inviter les 8 persos en groupe. Ça c'est une. En fait Genay va montrer à peu près 5 ou 6 macros qu'il avait fait. Et du coup il y a 3 macros qui ont vraiment attiré mon attention et que je me suis dit ok ça ça me plaît. Donc ça c'était une des 3 vraies macros qui était vraiment pas mal. Franchement c'est intéressant. Je passe 5 minutes à l'écrire et après les gars hop vous allez avoir vos persos directement qui sont dans le groupe. Dès que vous connectez à chaque fois vous savez ou dès que vous déconnectez des Kuroko quand ça bug un peu vous faites ça. Vous remettez tous vos persos en groupe instantanément c'est trop bien. Donc ça les gars c'était la première astuce. Nous allons passer à la deuxième astuce donc elle a 3 nous allons passer à la troisième astuce on va dire. Donc celle là c'est une macro en fait vous avez votre souris n'importe où. Attendez parce que je regarde juste vite fait la macro il faut que je fasse quoi là il y a rien. Par exemple j'appuie vous voyez la souris et n'importe où les gars. J'appuie sur F4. Tous mes persos se TP. Tous mes persos prennent des popos de monde ça. Si vous regardez. Tous les persos ont pris une pouce pour y en a un ça a raté. Mais parce que j'ai pas mis un ou pas encore bien calé le temps d'attente entre deux actions. Mais bref du coup normalement là ça depuis tout à l'heure ça passait. Là c'est la première fois. Comme ça fait longtemps ça fait 2 ou 3 heures qu'on puisse s'allumer du coup je pense que je redémarre les comptes vous savez. Mais franchement ça marche trop bien. Du coup vous faites une quête. Vous devez aller à Bonta. Au lieu de faire double clic, changer les fenêtres, double clic changer les fenêtres. T'appuies sur une touche. Boum. Tous tes persos sont TP à Bonta. T'as de la souris n'importe où. Ça les gars c'est pas mal en vrai. Ça c'était ma deuxième astuce j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Il m'a pas montré exactement ça mais je me suis dit. En fait je pourrais faire ça en vrai. Et ça c'est pas mal. En fait c'est le double clic par exemple. Du coup là j'ai acheté que des montures autopilotées partout. Et je me suis dit comment faire pour aller cliquer sur autopilotées. Hop. Tu mets ici. Et tu fais la macro. Double clic, changer les fenêtres, double clic, changer les fenêtres, double clic, changer les fenêtres. Et tu fais ta macro comme ça. Donc ça franchement vraiment pas mal. Et donc les gars je vais vous garder la dernière optimisation qui est la meilleure des trois. Vous allez voir c'est incroyable. Franchement il m'a expliqué ça. J'étais trop bien. Incroyable. Alors je vais vous montrer vite fait un exemple d'accord. On va le faire ensemble. Donc je vous montre ce que ça donne. Et après je vous expliquerai un peu comment moi j'ai fait pour le coder. Alors. Donc je suis actuellement vous voyez. Je fais des quêtes d'alignement. Bref je suis à la quête d'alignement numéro 13. Vous voyez. Donc. Je viens finir la quête 12. Voilà. Donc là juste avant de lancer la vidéo j'ai lancé la quête. Hop hop hop. Ok faut que j'aille en braquement. Mais c'est parfait les gars. Vous voyez à chaque fois il y a écrit la position. Allez en. Moins 28 32 par exemple. Donc. On va aller vite fait. À braquement ok. Donc j'appuie sur H. Avec mon petit point. Ça met tout le monde dans l'avresac. Hop 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 hop. Euh. Braquement 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 c'est combien c'est moins quelque chose ou. Voilà braquement ici. J'appuie sur dot. Tout le monde sur braquement. Alors. Donc ça les gars. J'en ai déjà fait une vidéo là-dessus. Une vidéo dédiée. Dans les macros. Donc voilà. Et là maintenant regardez bien. Regardez bien ce qu'il va se passer. C'est incroyable. Donc vous voyez ici. Il y a écrit. Euh. Allez en. Il y a écrit le nom de la poste directement. Et vous voyez normalement il faut être. Ok. Tu dois aller ici. Donc tu dois. Ouvrir ta map. On va dire. D'habitude ouvre ta map. Tu regardes. Ah vous avez vu que ça commence à laguer. Là le jeu il est ouvert depuis longtemps. Du coup on est ici. On doit aller là. Donc on regarde à peu près l'hôtel de vente. On voit. Ok. Atelier des sculpteurs. Du coup on change la map. On doit aller ouvrir les appuis x8. Payer 20 kamas à chaque fois. On va dire x8. Ça prend du temps. Là. Donc moi il faut que j'aille au moins 28.32. Ici vous marquez. Ici vous marquez juste. Slash. Travel. Moins 28.32. Moi j'appuie sur F3. Un perso. Deux persos. Trois persos. Quatre persos. Cinq persos. Six persos. Sept persos. Huit persos. Là les gars. Je peux aller pisser. Je reviens. Mes persos sont partis. Si vous faites 2-3 maps. C'est peut-être pas super bien. Et quand vous devez faire 20 maps. Des allers-retours. Vous savez il y a une quête à Strube. Où tu dois aller au port de Madre Stam. Je sais pas trop comment il s'appelle. Tu dois aller au port. Tu dois faire plein d'allers-retours. Allers-retours. Je sais plus quelle quête c'est. C'est une quête dans les dofus. Les gars avec ça. Tu cliques. Tu dis. Travel. Où tu veux. Tu appuies sur une seule touche. Les huit persos y vont les gars. C'est pas comme ma macro vous savez. Où j'appuie une fois. Mais les huit persos ont une map à gauche. Ou les huit persos ont une map à droite. Là les gars ça va. A la map que vous voulez. Genre c'est ouf. Là vraiment. Je mets juste slash travel. Les coordonnées de la map. Et ce qui est trop bien. Parce que du coup ça c'est trop bien quand tu fais des quêtes. Et quand tu fais des dofus pour les noobs en permanence. Il vous dit. Vous voyez. Allez ici. Puis allez ici. Puis allez ici. Puis allez ici. Ça les gars c'est. Travail ici. Mes huit persos sont là. Travail ici. Mes huit persos sont là. Travail ici. Mes huit persos sont là. C'est trop bien. En fait c'est tellement plus agréable à faire. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc là j'en étais ici. Donc. Donc. Je parle. A. Guerrier. Bichon pot. Et merde. J'ai un perso qui a pas bien passé. C'est dommage. Ah. Il faudrait que je remette. Mon pc. Il faudrait que je relance mes comptes. Hop là. Donc voilà. Là on a fini. Et donc là. Après. Nous on doit aller où ? On doit aller en moins. Travel. Moins 20. 40. Et là les gars on fait. F3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Là c'est bon. Tout est bien passé. Et donc voilà les gars. Et là c'est bon. Ah vous voyez il y a quand même un sacré écart entre mes deux cras. En fait mes deux cras se suivent. Ah bah même mes quatre persos se suivent. Il y a l'enni qui est très loin. Ah ouais j'ai pas bien. Vous voyez bon là. Je l'ai fait là à l'instant hein. Mais j'ai parlé avec euh. Du coup avec Genie pendant une heure à peu près sur Discord. C'était vraiment cool hein. Et donc euh. Là je viens de faire la macro à l'instant. Donc il y a encore quelques petits réglages. Là on voit bien. Que le temps d'écart entre les quatre premiers persos. Elle est trop faible. Et après le temps d'écart avec les autres est trop élevé. On voit que l'enni il part très longtemps après. Et même les Lyo il est toujours pas là. Donc là on voit que j'ai encore quelques petits problèmes de timing à régler. Mais euh. Franchement les gars. C'est trop bien hein. Là vous voyez il y avait que cinq persos. Oui. On sait pas où sont passés les autres. Ils ont disparu. Ils sont loin hein. Ils sont loin hein. Ils sont loin derrière hein. Je sais pas ce qu'ils foutent mais... Oh allez Lyo il... Ah non mais attends mais Lyo il a abandonné la course ou quoi ? Allez les Lyo mon grand. Ah ok les trois derniers sont là. Ok. Bref vous voyez que c'est trop trop bien. Franchement les gars. C'est insane hein. Donc là on est là. On lui fait quoi ? On lui fait... Demander... Innocemment si une cargaison est arrivée par la milice. Hop 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 hop. Oui oui merci monsieur. Que le remercier s'en aller. Et donc après on va en slash travel. Moins 23, 33. F3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà les gars trop bien. Franchement je suis très 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 content. Très satisfait de cette macro les gars hein. Pour le coup... Ah ! Ah bah ça c'est pas tout ça. Comment ça je ne peux pas aller là ? Ah bah vous voyez ça c'est l'un des problèmes euh... Eh merde c'est pas passé encore. Attendez on va faire ça. Ça. Et là c'était slash travel. Et là... Moins 23, 33. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah le gars pas passé tiens on l'a vu. Ah bah putain. Ah bah putain. Ah ça c'est pas de chance en fait. C'est que... Les... Les montures ne peuvent pas aller là. Ok bon. Dommage. Bref. En tout cas les gars je pense que cette macro est vraiment excellente. Hop. Ah là on va pouvoir enfin... Je crois que le... Ça fait bugger les autopilotés là les petits escaliers. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok là les 8 sont bien passés vous voyez. Parfait hein. Bon. Du coup. Euh... Ça c'est pas mal hein. Euh... Bah attendez en fait on va avoir fait la quête en direct hein les gars. Là on va avoir fini la quête. Bon. Bah attendez. En vrai de toute façon on va faire la quête comme ça. Vous allez voir jusqu'au bout. Je vais vous montrer du coup là ce que j'ai fait euh... Bah du coup j'étais à la quête 10 ce matin. Enfin tout à l'heure. Et du coup là j'ai fait 2, 3 quête. Là c'est la quête numéro 13. Donc j'ai fait 3 quête avec la macro. et donc là regardez là il faut aller ramener à myrio et donc là j'appuie sur f4 et voilà et là normalement merde ça va pas bon il faut que je redémarre mon pc c'est pas grave et bref là hop voilà du coup il y avait les huit persos sont directement allés à bon tas il n'y a pas ce changer de fenêtre double clic changer de fenêtre c'est trop chiant et là hop les gars c'est bon on a on a fini le lors de l'ordre 13 il ya hop là fini votre alignement est désormais de 13 parfait on a fait trois quêtes ce soir bref les gars je vais montrer maintenant les macros comment ça marche comment j'ai fait moi pour faire ces trois macros là alors comme la dernière fois du coup je pars repartir de zéro les gars je vais prendre en compte que vous y avez déjà vu la première vidéo donc la macro changer le map du coup j'ai tout mis moi je mets tout dans la macro changer le map donc clic droit edit script les gars donc moi j'ai rajouté trois touches f2 f3 f4 donc la touche f2 et pour inviter les persos donc si vous avez huit persos il faut marquer le nom des sept persos donc moi ce que je fais c'est que je connecte mon panda et après sur le plan là je fais f2 comme ça ça invite les sept autres donc ce que ça fait ça fait ça j'invite mon inutrophes j'appuie sur entrée tâche invite le crain entrée cra 2 entrée elio entrée et ni entrée boubou zobal entrée yopet entrée donc la touche f2 c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure un invité des personnages la touche f3 nature 3 à passant on va la garder pour la fin et donc la touche f4 c'est on se met à un endroit on va mettre la souris à un endroit précis donc le moins 1145 1340 pour ma part c'est la portion de compta donc ma souris va se mettre ici et donc ce que ça fait c'est double clic donc mouse clique on fait un petit clic left qui gauche est donc ici et ici c'est le changement de position donc x et y nous on veut pas le changement de position parce que le changement de position il a déjà été fait ici donc on met rien on met les paramètres vides ici et on met deux deux ça veut dire double clic si on mettait quatre il serait fait quatre clics d'ailleurs si vous voulez créer un truc pour un jeu vous savez pour cliquer plein de fois vous pouvez faire ça par exemple vous pouvez mettre ici faire dix clics par dix clics vous mettez un petit slip et du coup ça fait un peu un peu un clic bref ça fait double clic un petit temps de pause le slip c'est le petit temps de pause on change de fenêtre double clic changement de fenêtre double clic changement de fenêtre double clic changement de fenêtre en fait le truc c'est juste de se mettre sur la popo monta et du coup après avec f5 vous pouvez faire f5 et le de mettre ici pour la portion de monta vous pouvez mettre ici votre souris ici pour le siffler pour pouvoir prendre la monture donc ça c'est les deux premières macro que j'ai montré qui sont on veut dire pas super utile mais c'est toujours encore une fois c'est du quotidien en fait à prendre dix minutes à faire et après toute ta vie tu auras cette macro qui te facilite le jeu en fait et qui te assez cool en vrai ça fait ça fait plaisir quoi et il ya c'est pas pour se faire ban ou quoi les gars pour le couvrir c'est rien en fait c'est du confort de jeu en fait et c'est ça qui est important et donc là les gars ça c'est la macro f3 c'est la macro pour faire bouger tous les persos pour une map en particulier pour ce que je fais c'est que j'écris dans le cas dans le dans le chat sur d'offus je met ça le travail espace et là je vais les coordonnées de la map donc sans les accolades vous mettez moins moins 20 moi 20 je fais ça c'est tout la plupart sur rentrer d'accord donc ce qui va se passer c'est que ça fait cette chapeau à chapeau à ça veut dire contrôler donc en gros ça prend ça contrôler à apprendre et contrôler c'est bon je fais ça contrôler ses entrées j'appuie une fois sur entrée à dire à l'auto piloter d'aller à cette position là j'aurais appuie sur entrée en fait il ya une petite fenêtre comme quoi il faut est ce que vous voulez vraiment ce que vous souhaitez vraiment bien aller à cette position là donc là ça fait je contrôle à je sélectionne le texte contrôle c je copie entrer une fois pour dire à l'aventure d'aller à cet endroit là entrer une seconde fois pour bien valider le fait que je souhaite exactement effectivement aller à cet endroit là et donc après hop nomme pas de sud ça c'est en fonction de vous mais moi ça ça me fait aller au prochain personnage espace c'est pour directement et ça c'est pareil c'est giné qui m'a expliqué ça je connaissais pas du tout en fait ici vous êtes là et vous par mois pour écrire en tout cas j'allais cliquer avec ma souris ici pour aller pour écrire mais en fait lui ce qui fait c'est que tu vas ici s'appuie sur espace n'a pas besoin tu peux directement en fait ça plus sur espace t'écris direct et ça je connaissais pas en vrai et du coup c'est ce que fait la macro donc on fait non je vais la grandir pardon du coup on fait espace donc on est sur l'endroit où on peut écrire contre relevé donc on copie ce que j'ai contre le c'est c'est à dire ça donc on copie entrer une fois on veut dire à la monture qu'elle doit et là bas la deuxième fois c'est pour bien accepter le fait qu'on souhaite aller là bas et donc on change de fenêtre et donc après vous avez plus qu'à copier coller ça cette fois du coup et moi ce que je fais toujours à la fin même pas d'if c'est à dire je reviens sur le moment pendant et voyez là mon pc du goût comme ça fait 3 4 heures qu'il est allumé 150 c'est pas assez là si je mettais 250 partout là tous les perso serait passé sans aucun doute j'aurais pas eu de problème où j'avais que cette personne qui passait du coup je vous remonte vite fait la f4 si vous voulez si c'était pas assez zoomer f4 c'était ça donc la f3 c'est ça et f2 c'était pour inviter les perso voilà les gars je pense que en tout cas la vidéo me parie vraiment clair et en tout cas si vous aussi vous avez d'autres macros et que vous dites ah mais pourquoi pas peut-être que ça serait bien d'arriver à faire ça et que vous savez pas le faire vous pouvez toujours marquer en commentaire et si je trouve ça pertinent je le ferai et je referai une vidéo que je sais pas si vous arrivez à vous dire ah mais c'est vrai qu'avec la macro on pourrait je sais pas quoi mais par exemple voyez lancé échange mois lancé échange vous voyez j'ai un par exemple je montrais un c'est pas compliqué avec le yop par exemple et celui qui a toutes mes ressources d'accord donc imaginons dans une quête il faut il faut trois épées de bois side pour une quête précise du coup avec mon yop j'en prends 24 et après ce que je fais c'est que je fais le panda merde j'ai fait un message privé proposé échange j'accepte je retourne sur le yop je donne les épées je valide je valide de l'autre côté puis après je reprends le yop je reprends le deuxième perso propose un échange et en fait je fais ça du coup je fais ça huit fois à chaque fois et ça j'ai réfléchi mais je vois pas trop comment faire pour faire une macro pour faire l'échange parce que le problème c'est que une fois vous allez faire un échange et d'un item qui est ici puis en fait des fois il faut faire 3 il faut en échanger quatre ou cinq items donc j'avoue que je vois pas trop comment automatiser ça mais ça pour moi c'est quelque chose dans lequel j'ai réfléchi et peut-être que vous allez avoir une autre idée de vous dire ah mais c'est vrai que je peux j'aimerais bien arriver à faire ça c'est une tâche que je répète tout le temps et je pense qu'il ya moyen de l'automatiser avec une macro vous avez compris de façon du coup les gars j'espère c'est que vous aura plu en tout cas j'étais vraiment très très content de ces macros là et pour le coup ça va vraiment énormément m'aider et surtout me motivé à faire des quêtes parce que je vous avoue que faire des quêtes et bouger aller faire 10 m'a plus 10 m'a plus 10 m'a bon c'est chiant là les gars avec cette macro les qui les maps il ya plus d'effort vous allez faire une map et vous êtes tranquille vous pouvez juste répondre à vos messages en attendant vos pertes s'arrive sur la map est vraiment parfait un réflexe les gars j'espère c'est que vous vous aura plu en tout cas si c'est le cas comme d'habitude petit pouce bleu et les commentaires l'abonnement tout ça les gars et voilà du coup valier je vais peut-être un petit peu teaser la vidéo mais le 20 20 juin il va y avoir une vidéo petit hamburger les gars j'espère que ça va vous plaire un fin bref à demain les gars salut 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 à